Sud Radio, l'œil de l'expert. Et l'expert aujourd'hui, c'est un sacré expert, c'est le docteur Jean-Michel Cohen. Bonjour docteur. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Vous êtes médecin nutritionniste et vous publiez aux éditions First la méthode Cohen, le régime pour démarrer, alors c'est avec des œufs effectivement, pour démarrer gagnant 3 kilos perdus par semaine. La pizza s'est permis, le régime des régimes, 30 ans d'expérience, 1 million de patients heureux. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Rien, je crois que c'est la première fois que j'ose dire, j'ose parler comme j'avais envie de parler dans ce livre. Oui, c'est un livre extrêmement personnel, dans lequel vous dites un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément politiquement correctes. Et vous dites que c'est un livre qui est l'aboutissement de 30 ans, on va dire 30 ans de consultation. Oui, ça fait régulièrement, je crois que tous les 20 ans, il faut revenir pour expliquer aux gens qu'il n'y a pas de régime miracle. C'est pour ça que j'ai appelé ça la méthode Cohen. Mais pourtant vous en proposez un, un régime ? Non, ce n'est pas vraiment, j'explique d'abord tout ce qui se passe, pourquoi on perd du poids, pourquoi on en reprend, pourquoi on stagne, quelle technique utiliser. En fait, on n'utilise jamais un seul régime, ce n'est pas possible au cours d'un amaigrissement. La meilleure preuve, c'est qu'à un moment donné, comme vous pesez moins, vous dépenserez moins d'énergie, donc il faudra abaisser la valeur du régime. J'explique aussi qu'il y en a marre des tabous, de raconter que le pain est interdit, que le riz est interdit, qu'on n'a pas le droit de manger du chocolat, mais tout ça, ça s'organise, ça s'harmonise, il n'y a pas de miracle dans ce que je dis, c'est la vraie nutrition. Et c'est, si vous voulez, ça semblait un peu prétentieux quand j'ai fini ce livre, pour vous faire entrer dans les choses personnelles, j'ai raconté un peu à droite à gauche que j'étais fier de ce livre. En fait, j'ai eu la confirmation par des gens comme vous, par mon éditeur, par d'autres journalistes, qui m'ont dit ce livre est vraiment, enfin tu peux être fier de ce livre, parce qu'il est personnel et sincère. Oui, il est personnel et sincère, et en même temps, on se connaît depuis longtemps, j'ai été surprise de voir que vous proposiez tout de même une méthode, et ça, vous aviez dit, je ne ferai jamais ça, je ne le ferai jamais, ou alors à la toute fin... Alors, c'est dans l'introduction du livre, c'est un clin d'œil, c'est pour dire, en fait, pour que les gens comprennent ce que je veux dire, je crois qu'il faut leur donner des titres qu'ils comprennent. Donc ils cherchent des méthodes miracles, et ce que j'explique dans l'introduction du livre, c'est qu'il n'y a pas de méthode miracle, il y a simplement une stratégie. Donc j'ai appelé ça la méthode Cohen, comme j'aurais pu appeler ça le régime Cohen, en disant, ben voilà, mais je vais vraiment vous expliquer. Et ça a servi aux gens, puisque j'ai des retours de cette nature-là. Alors, c'est quoi ? C'est quoi les grands principes quand on veut perdre du poids ? Est-ce que perdre 3 ou 4 kilos en une semaine, ce n'est pas trop ? Non, ce n'est pas trop, justement. Ce que j'explique, c'est qu'il y a deux types de prise de poids. La première prise de poids, elle est accidentelle. Ça vous arrive une fois dans votre vie. Dans ces cas-là, n'importe quel régime sera efficace, il suffit de maigrir, et il y a la deuxième situation qui est beaucoup plus fréquente. C'est les gens qui prennent du poids assez régulièrement ou qui ont pris du poids de façon génétique. Et là, ça nécessite une stratégie. Dans cette stratégie, on commence par des régimes au début assez modérés, ce qu'on appelle aujourd'hui d'un non-pompeur et équilibrage alimentaire. On les fait pendant une quinzaine de jours. Et puis par moment, si on a besoin d'accélérer, on va utiliser deux types de régimes. Un régime restrictif, mais modérément restrictif, même s'il est difficile. C'est celui que j'appelle le régime flash. Et une deuxième technique qui est une technique violente que j'appelle le régime oeuf, qui est une technique qui permet de perdre 3 à 4 kilos en une semaine. Elle me sert dans deux cas de figure. Premier cas de figure, C'est pas pour tout le monde, on le dit, ça. Non, non, c'est pas pour tout le monde, j'ai précisé les indications. Vous le précisez. Premier cas de figure, les gens arrivent en disant j'ai besoin d'être motivé et de perdre vite pour arriver à rentrer dans le régime. Ok, je vous crois, mais vous allez voir que l'effort à fournir, il est lourd. Donc si vous le faites, c'est super. Derrière, on est parti pour un trajet qui va se passer de façon optimale. Deuxième situation, je suis en fin d'amaigrissement. Les gens arrivent à 65 kilos, mais ils veulent en peser 60. Et ils n'y arrivent plus. Ils font des semaines et des semaines de régime, ils n'y arrivent plus. Je vais mettre un grand coup d'accélérateur et je vais leur faire perdre 3 kilos ou 4 kilos en une semaine. Voilà, cette stratégie, je la connais par cœur. Je veux dire par là que je suis un des médecins quand même qui a une des histoires les plus longues de la nutrition. Donc ça veut dire que je ne raconte pas n'importe quoi, je ne me suis pas improvisé. Je ne suis pas, je ne sais pas quoi, nutritionniste, podologue nutritionniste, kiné nutritionniste. Ils sont tous nutritionnistes aujourd'hui. Coach sportif nutritionniste, je ne suis pas ça. Je suis médecin, nutritionniste, un vieux de la vieille de la nutrition. Vous êtes formé à la nutrition. Oui, depuis toujours. Ça n'a pas été... Mais alors quand on a perdu ces 3-4 kilos, vous le dites dans l'introduction, suivre un régime n'est pas un long fleuve tranquillé. C'est là-dessus où vous êtes honnête et vous dites que c'est un changement de comportement alimentaire qui est indique. Mais on y arrive à changer de comportement. C'est plus difficile que ce que les gens imaginent quand vous avez un passé alimentaire. Vous avez été nourri par votre famille, vous avez pris des habitudes. Ces habitudes, elles ont des fois 25, 30, 40, 50 ans pendant lesquels elles ont été mises en place. Et puis brutalement, vous faites un régime, le régime miracle, tout va s'arranger. Vous allez perdre des kilos par une opération du Saint-Esprit puis après, vous reprendrez votre alimentation normale. Ça ne se passe pas comme ça. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les gens vont faire un régime et puis ils vont reprendre leurs habitudes alimentaires normales, ils vont regrossir, ils vont refaire un régime, c'est le principe des régimes yo-yo, et ils vont constituer ce qu'on appelle une hyperplasie du tissu adipeux, c'est-à-dire une augmentation du nombre de cellules qui va rendre les amégrissements plus difficiles, les prises de poids plus faciles. Ceci, couplé avec le vieillissement qui consiste à une perte de masse musculaire qui entraîne une dépense d'énergie. Donc, étonnez-vous de ne pas réussir à maigrir ? Et c'est pour ça qu'il faut varier les régimes, les changer en permanence. Les changer en permanence. Et les envies de sucre, alors, comment on fait pour gérer ça ? Ah, c'est rigolo, c'était le live d'hier. Les envies de sucre, elles relèvent de trois choses. La première envie, c'est la routine alimentaire. Vous avez l'habitude de remplir vos placards de plein de choses sucrées, enfant ou pas enfant, et en fait, dès que vous allez avoir une envie de manger, vous allez immédiatement aller verser produits puisqu'ils sont à disposition. La deuxième possibilité, c'est le mauvais comportement alimentaire. Vous ne mangez pas assez au repas du midi, vous avez oublié de prendre un fruit qui contient du sucre, donc vous allez avoir une pulsion de sucre, ne serait-ce que parce qu'il y a une baisse du sucre dans le sang. Dans ces cas-là, on va apprendre aux gens à manger des fruits en les achetant découpés en morceaux, maintenant, toutes les surfaces de fond. On peut aussi le faire soi-même, je trouve ça assez choquant, moi, ces fruits déjà découpés. Moi, je trouve ça pratique. On voit que vous êtes habile en cuisine et travailleuse appliquée. Et la troisième raison... Il ne faut pas exagérer quand même. Éplucher une pomme... Ce n'est pas toujours sympathique de peler. Je suis d'accord, c'est plus compliqué. Et la troisième possibilité, c'est ce que j'appelle l'addiction au sucre. Cette addiction au sucre, elle relève souvent d'un stress qui a été traité par le sucre. C'est la troisième grande raison. Le sucre est un outil de récompense. On apprend ça très tôt dans la vie. Tu as réussi ton examen, tiens, je t'ai acheté un bon éclair au chocolat pour te faire plaisir. Mon petit garçon, tu es bien sage, tu as le droit à un bonbon. Donc on a une éducation, sucre égale récompense. Et quand on a un incident de vie, on va utiliser le sucre pour traiter notre émotion. Et donc, le sucre devient l'ami du stress. Et on rappelle, comme ça a été démontré à plein de reprises, que le sucre est quand même plus addictif que la cocaïne. Le seul traitement, c'est les fruits coupés pour les gens qui ont un mauvais comportement alimentaire, remplir ses placards différemment et le sevrage. Ça veut dire le sevrage. Quand quelqu'un arrête le tabac, il arrête, point barre. Et c'est dur. Et bien quand quelqu'un arrête le sucre, il arrête le sucre et c'est dur, il faut trois semaines. Et on arrête le faux sucre aussi ? C'est-à-dire les coca-lites et le sucre... Ça ne remplace pas le sucre. Clairement, ça le remplace peut-être sur le bout de votre langue parce que ça vous donne le goût sucré, mais ça ne remplace pas le sucre. Mais est-ce que c'est le cerveau qui est trompé par le sucre ? On n'a pas d'explication pour l'instant satisfaisante. Il y a ceux qui disent que ça entraîne, l'usage des édulcorants entraîne une appétence plus forte vers les produits gras. Il y en a d'autres qui disent que ça bouge l'insuline, je n'y crois pas trop. Il y en a des troisièmes qui disent finalement que ça vous habitue à consommer un goût édulcoré même si ce n'est pas du sucre. Donc je n'y crois pas trop. On s'en sert modérément comme d'habitude. Il y a une auditrice qui nous dit est-ce que c'est fatal de prendre des kilos quand on arrive à la ménopause et si oui, est-ce qu'on peut diminuer cela avec un régime ? Alors, l'explication est la suivante. Quand vous arrivez à la ménopause, à partir de l'âge de 25 ans, vous perdez de la masse musculaire. Mauvaise nouvelle pour les jeunes mais à partir de 25 ans, vous perdez de la masse musculaire. À la ménopause, vous en perdez encore un peu plus comme à l'andropause pour les hommes parce que les hormones se tarissent. Et là, à ce moment-là, comme vous dépensez moins d'énergie, à nourriture égale, vous allez prendre du poids. En général, c'est 4 à 7 kilos. Quand vous êtes à la ménopause, vous avez deux techniques possibles. Soit vous abaissez votre prise alimentaire régulière de 100 à 200 calories par jour. Ça suffit en général à maintenir le poids. Soit vous augmentez votre activité de 100 à 200 calories. Ça revient au même. On peut faire un régime dans ces cas-là mais le régime doit être ajusté à la situation. C'est-à-dire qu'on sera dans un régime légèrement moins confortable qu'avec quelqu'un qui n'aurait pas la ménopause. Vous dites qu'il y a des épisodes dans la vie où on prend du poids, on prend une grossesse, la ménopause. Et puis l'activité physique quand même qui ne fait pas maigrir mais qui est importante. Elle aide à deux choses l'activité physique. À maigrir quand on maigrit parce que ça accélère un peu l'amaigrissement. La deuxième chose, ça augmente la masse musculaire qui dépense de l'énergie parce que ça consomme de l'oxygène. Donc c'est utile parce que même après l'arrêt du sport on continue à avoir un profit du sport. Mais ce qu'il faut dire c'est que ce ralentissement d'activité dans la vie il doit se gérer. Et c'est ce que j'explique dans le livre. En donnant des outils, une boîte à outils d'aliments à deux qui contiennent 200 calories pour monter ou pour baisser. En donnant des stratégies de remboursement ou de récupération quand on a fait un écart. Tout est possible. Simplement il faut le connaître. Oui, il faut le connaître et c'est ce que vous vous donnez que vous expliquez dans ce livre avec les paliers le rééquilibrage qui est très important et puis pas mal de recettes et d'idées assez malignes. C'est vrai que vous avez l'expérience avec votre site Savoir Maigrir qui donne un certain nombre de clés mais c'est vrai que ce livre il y a la vinaigrette sans matière grasse par exemple il y a pas mal de la mayonnaise allégée c'est l'idée de se faire plaisir de façon un peu intelligente et maligne. Oui parce qu'on a pris des habitudes alimentaires je veux dire avant la cuisine de Bocuse ou des anciens chefs des Trois Gros c'est une cuisine à la crème avec des méthodes la cuisine c'est de la chimie et quand on voit les nouvelles recettes des chefs je pense par exemple à la vinaigrette allégée de Jean-François Piège qui est faite avec du bouillon dégraissé qui en fait est du cartilage qui va permettre à faire une sauce tenue je trouve ça très intelligent mais c'est un changement d'habitude les habitudes alimentaires c'est ce qu'on veut que ce soit et ça il faut instruire les gens donc je suis favorable à l'accompagnement et à l'instruction 100 à 200 calories par jour c'est que de l'eau nous dit un auditeur non 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 100 calories par jour c'est l'équivalent d'un fruit c'est l'équivalent de 40 grammes de pain c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile c'est ça le problème c'est que si vous voulez quand vous faites le bilan vous vous rendez compte que quand les gens c'est à dire tiens j'ai mangé un bout de pain en plus j'ai pris un carré de chocolat chez ma collègue à 4h j'ai mangé un biscuit en fait ça compte pas on a l'impression qu'on fait le régime et en fait on fait pas le régime et de la même façon quand vous avez des incidents de vie ça veut dire je sais pas ma voiture a pas démarré ce matin je suis arrivé au travail ma collègue m'a agressé mon fils travaille mal à l'école et ce soir j'ai rien préparé à manger pour mon mari qui est un sale type et qui râle tout le temps vous avez un stress et pour guérir ce stress la nourriture elle sert à anesthésier sa pensée ou de temps en temps à éviter d'être seule quand par exemple il y a un deuil merci beaucoup Jean-Michel Cohen la méthode Cohen c'est paru aux éditions First et donc plein de petits conseils une boîte à outils des recettes 3 kilos perdues par semaine et encore une fois vous dites évidemment qu'on consulte son médecin avant de se lancer dans un régime comme celui-là merci à vous Jean-Michel Cohen